Il y a eu de bons coups d'État. Il y a le coup d'État Sankara qui était bon, il y a le coup d'État, c'était même laid. Le Ghanaien, comment il s'appelle ? Djeri. C'était bon. Aujourd'hui, ces pays sont développés... Ah oui, le Ghana, si. Je parle du Burkina dans vos... Enfin, le Ghana, lui, est égal à nous, en population. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on va laisser, on va laisser, M. Baraé à la fin. Allez-y. Parlez le Djeri à Oling. Allez-y. Ce n'est pas ça le problème. S'il vous plaît, monsieur... Les boutons, vous êtes... Ceux qui sont passés par l'éducation sont les plus nombreux. M. Baraé, je vous en prie, laissez, vous allez avoir votre temps de parole. M. Baraé, vous pouvez terminer, je vous en prie. Donc, vous verrez que... Moi, je suis content de certains États qui ont effectivement mis le doigt dans la plaie. Ils ont dit, ont demandé, par exemple, que la guerre, l'invasion ukrainienne, russe en Ukraine s'arrête. Ah bon ? Oui, je suis... Et vous verrez que... Vous laissez parler un idiot, hein. S'il vous plaît, est-ce que la Russie est... Vous êtes attaqués 200 ans par les Occidentaux qui sont arrivés à Moscou. Je vous en prie. Vous êtes en prie. Vous êtes en prie. Vous êtes en prie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, quand vous parlez de barré, tout le monde n'a pas eu. Attendez un peu en Iptitabille. Il ne sait rien. Il est en prie. Attendez. Tu ne sais pas ça. On va prendre une transition. il y a le président congolais s'assaut qu'il a dit que quand deux éléphants bagarre les petits les verts qui sont aujourd'hui victimes notamment l'afrique parce qu'à cause de cette guerre il ya un problème d'inflation il ya on a on a un problème des deux céréales tout simplement à cause de cette guerre et l'autre chose terminer pour terminer c'est c'est effectivement la russie aujourd'hui a besoin a besoin effectivement d'être rassuré de ce que est ce que du côté de l'afrique on je peux je peux compter de soutien de ce côté là parce que sur le plan de l'occident vous avez vu là il a annulé sa participation au sommet des brics en août à fin d'août vous compte vous compte c'est les raisons même si aujourd'hui on va me dire qu'il n'a peur de rien mais on sait très bien qu'il ya un mandat de la coupe pénale internationale qui donc non mais monsieur monsieur vous prendrez la parole vous prendrez la parole je te laisse d'abord finir je vous en prie allez-y allez-y j'ai terminé c'était serait de des travaux entre la partie camerounaise et russe à cette rencontre cette deuxième édition du sommet russie-afrique je vais passer la parole maintenant vous vous l'avez pour revenir sur pas seulement c'est pas seulement question d'idéologie aujourd'hui avec les russes mais il ya également le côté économique 60 ans après parce que c'est une relation qui dure même si elle se rechauffe seulement depuis quelques années est ce que vous comprenez que 60 ans après que l'on la soit à 2% d'échanges économiques avec une nation comme la russie et est ce que aujourd'hui vous pensez véritablement que le cameroun a quelque chose à gagner malgré tous tous ces indices et chiffres que l'on vous donne 814 seulement camerounais qui sont en train de se former à l'école russe on parle de 60 ans de deux relations pas même maintenant madame tchaka vous allez me donner quelques secondes pour enlever des faussetés que monsieur balade rapide et à tout un tout calmement on va non monsieur bala la russie à l'avantage naturel les russes n'ont pas besoin de colonie pourquoi ils sont le pays le plus vaste et de la terre après nous avons devant le canada la chine les états unis je crois que c'est l'argile qui s'est mis à pas longtemps il ya longtemps que j'ai lu ça ils ont un sort très riche depuis 1930 albert einstein écrivait en présent roosevelt lui avait dit que les réserves du renommé en avait seulement en russie en tchècoslovaquie et au congo et c'est au congo qu'on est allé chercher donc ils ont le pétrole gastron c'est qu'ils habitent ils n'ont pas besoin de colonie donc ce n'est pas parce que les russes sont bons qu'ils n'ont pas besoin de colonialisme c'est qu'ils ne peuvent même pas gérer ça ça ne rapporte pas grand chose pourquoi ils viendront chez nous c'est de la fin d'entreprise alors pourquoi je veux c'est la géostratégie c'est de la géostratégie et c'est point de terminer ce que les techniciens du président doivent faire et au camerouen d'abord le camerouen a l'avantage d'avoir une bonne réputation à l'extérieur et d'avoir des caménaux qui représentent quelque chose d'y a représenté à l'extérieur un homme sage qui a eu la sagesse de manipuler le pouvoir pendant 40 ans d'y rester les gens respectent ça mais utilisons ça pour tirer les marrons du feu pourquoi on va refuser ça il s'agit pas de le soutenir moi je suis pas d'accord avec cette longevité au pouvoir mais je veux que ça peut nous être utile le simple fait que voilà maintenant c'est les autres ces ministres et techniciens tu dois faire le travail au travail qu'il doit faire ce n'est pas la quantité céréales c'est le savoir faire et le savoir pour créer les céréales c'est ça qu'ils doivent ramener ça répond à votre question est-ce que les élèves ce n'est pas le point à des quantités de céréales et d'engrais qu'on va importer ou à ce cas mais que vous avez détruite reconstruisez la socamé d'accord et la structure pour sur les anglais qui avait à bout d'américaine je crois que tu as tu as quand tu es rentré tu as trouvé ça nous on a grandi avec la socamé on a conçu ça quand j'étais au lycée c'est tout là et donc qui revient avec le savoir-faire des engrais qui revient avec le savoir-faire de des céréales qui revient avec le savoir-faire des armes et comme tu dis le cameroon sera que devenu ne peut être développé autrement que par les camerouens mais quand c'est quelque chose d'hyper fou il ya une responsabilité elle est énorme de la fin maintenant maintenant que les états unis des dents mais parce qu'ils ont laissé la france faire complicité intellectuelle d'accord donc ne dit plus jamais ça c'est parfois et c'est une gravité qu'on n'oublie jamais levé la mer du cameroon et la france la france afrique je rectifie a tellement de a tellement détesté le cameroon parce que ce n'est pas une affaire de l'epc pourquoi vous enlèvez une bida pourquoi des gens enlèvent une bida mais maintenant il y avait sur la salée il y avait sur le cas là pourquoi on a entendu le dernier le dernier du lycée comment on appelait leur école l'école qui était primaire et le dernier classe s'il vous plaît ce n'est pas le docteur au feu de banni à la côte d'ivoire au moment on donne la grégé c'est un bord au sénégal la france est un viscèrement détesté le cameroon la gaulliste d'accord très bien c'est là notre problème de fond très bien alors très bien on est 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 je vous plaît c'est qu'il a défendu l'afrique s'il vous plaît un peu ça nous a dit que c'est la guerre s'il vous plaît pour ça tu ne le sais pas tu ne le sais pas que je ne le sais pas avec s'il vous plaît mais je dois prendre l'histoire je vous le conseille on peut faire exposer canal 2 parce que c'est trop grave je vous le conseille j'ai un journaliste j'ai un signe sans savoir s'il vous plaît le polon a voulu conquérir la russie et qu'il est arrivé à moscou et c'est parce que les russes par certains militaires ont brûlé la ville coincé parce que la ville était brûlée est en bois coincé parce que l'hiver était sévère il est rancé très bien s'il vous plaît on est on est on est d'accord on est d'accord on est à penser que le monde est donc divisé après deuxième guerre il y a même un mur tout ce qui avait un mur pour le Cameroun il y a même un mur pour le Cameroun il y a même un mur pour le Cameroun il y a même un mur je vous ai dit que la Russie attend d'avoir détarré la guerre après la division du mur on avait dit que notre temps va venir professeur, professeur, professeur Baïdek s'il vous plaît quand la Russie a fait la même chose et qu'elle il connaît pour la faire de la baie des personnes s'il vous plaît quand la Russie est en l'air à plus bas est-ce qu'on peut arrêter le micro de professeur Baïdek s'il vous plaît qu'est ce polon sur Sankara ? c'est les gens qui ont le laissé là dehors allez-y Ahmed Bala pour terminer il y a eu de bons coups d'Etat il y a le coup d'Etat Sankara qui était bon il y a le coup d'Etat s'il vous plaît le Ghanais comment il s'appelle ? Jerry c'était bon aujourd'hui ces filles sont développées ah oui, le Ghanais je parle du Burkina d'Etat après le Ghanais nous l'égal à nous s'il vous plaît s'il vous plaît on a pris un superficie est-ce qu'on va laisser on va laisser M. Bala à la fin allez-y parlez le Jerry Harling allez-y c'est n'est pas ça le problème s'il vous plaît le bouton monsieur Baïdek ceux qui sont passés par l'Etat monsieur Baïdek monsieur Baïdek je vous en prie laissez Ahmed Bala vous allez avoir votre temps de parole Ahmed Bala vous pouvez terminer je vous en prie donc vous verrez que moi je suis content de certains sur l'Etat qui ont effectivement mis le doigt dans la plaie ils ont dit on demandait par exemple que la guerre l'invasion ukrainienne russe en ukraine s'arrête oui je suis et vous verrez que vous laissez parler un idiot s'il vous plaît est-ce que la Russie a été attaquée deux cents ans par les occidentaux qui sont arrivés à Moscou vous êtes en païdek vous êtes en païdek s'il vous plaît attendez un peu il ne sait rien il ne sait pas ça au bout m'asient abonnez et s'il vous plaît